bonjour à tous et à toutes on va continuer un tout petit peu le cours et puis après on va continuer la feuille de TD6 alors la feuille de TD6 elle a été mise sur Moodle il y a un quart d'heure j'ai pas eu le temps de prendre la nouvelle donc les numéros des exos vont peut-être pas correspondre à ceux qui sont sur Moodle mais bon, vous arrivez à vous débrouiller je vous rappelle juste ce qu'on a vu la fois précédente je précise, c'est comme lundi si jamais vous avez des questions soit vous parlez dans le chat soit vous pouvez parler vous pouvez juste allumer votre micro et me poser une question donc je vous rappelle ce qu'on a vu la fois suivante donc c'était toutes les histoires de majorant, minorant et borne supérieure, borne inférieure donc soit A incluant R sous-ensemble alors un majorant de A est un élément grand M dans R tel que pour tout x dans grand A x est inférieur ou égal à grand M donc ça c'est les majorants le maximum vous vous rappelez le maximum il est unique s'il existe de grand A est un majorant de grand A qui appartient à grand A et enfin la borne supérieure de grand A si elle existe est le plus petit donc le minimum des majorants de grand A d'accord voilà vous arrivez bien à lire ce que j'écris ça va il n'y a pas de soucis donc voilà c'est ce qu'on a vu donc quelques exemples les majorants de l'ensemble 1, 2 c'est tous les éléments qui sont plus grands que 2 d'accord le maximum de 1, 2 fermé c'est 2 alors que si on prend ouvert ça n'existe pas voilà et puis enfin il y avait les histoires de bornes sup donc pour regarder les bornes sup vous vous rappelez il faut regarder l'ensemble de tous les majorants donc l'ensemble de tous les majorants c'est 2 plus l'infini et on regarde le plus petit et le plus petit c'est 2 donc la borne sup c'est 2 et le sup de 1, 2 ouvert c'est aussi 2 parce que les majorants de 1, 2 c'est aussi 2 plus l'infini ok donc vous voyez comment ça fonctionne alors quelques propositions très faciles donc soit grand A un sous-ensemble si M est le maximum de grand A alors c'est sa borne supérieure d'accord donc si on a un maximum automatiquement c'est la borne supérieure par contre la différence c'est qu'en fait il y a toujours de maximum attendez euh euh ah est-ce qu'un majorant est forcément un entier non pas forcément ça peut par exemple le bah par exemple dans les majorants là par exemple 2,5 c'est un majorant de l'intervalle 1, 2 bon et puis par exemple le maximum attendez je vais écrire le maximum de je sais pas 1 5 8 5 5 tiers on va dire bah c'est 5 tiers donc non c'est pas forcément un entier donc il y a une erreur dans les exemples car le majorant de 1,1 c'est pas 2 plus l'infini euh bah non mais à chaque fois c'est des 2 que j'écris ça c'est un 2 ça c'est un 2 ça c'est un 2 voilà ok bon donc je reviens à la proposition si on a un maximum alors c'est forcément la borne supérieure par contre la réciproque n'est pas vraie vous voyez bien ici dans l'exemple 2 c'est la borne supérieure de l'intervalle 1, 2 ouvert mais c'est pas le maximum parce que le maximum n'existe pas d'accord bon alors pourquoi est-ce que quand on a un maximum c'est forcément la borne supérieure donc soit grand M le maximum de A je suppose qu'il existe euh montrons que c'est la borne supérieure de grand A donc qu'est-ce que ça veut dire que c'est la borne supérieure ça veut dire qu'on doit montrer que grand M c'est le plus petit de tous les majorants de grand A donc on doit montrer deux choses on doit montrer primo que c'est un majorant de grand A donc c'est un majorant de grand A ça c'est la première chose pour montrer que c'est un maximum et la deuxième chose on doit montrer que si on a un autre majorant de grand A il est plus grand que grand M parce que comme ça on aura montré que c'est un minorant de l'ensemble des majorants et que il fait partie des majorants donc c'est ce qu'on appelle le minimum des majorants c'est le plus petit des majorants d'accord ça va c'est ok pour tout le monde ça donc c'est un majorant de grand A et si M' est un autre majorant alors M est inférieur ou égal à M' donc pourquoi est-ce que c'est un majorant de grand A ça c'est par définition par définition le maximum est un majorant vous revoyez le maximum est un majorant de grand A qui est par définition pourquoi si M' est un autre majorant alors grand M est inférieur ou égal à M' ben oui car M appartient à A donc par définition si M' est un majorant un majorant c'est un élément qui est plus grand que tous les éléments de grand A donc en particulier il est plus grand que grand M ok et voilà on a terminé on a montré que grand M est un majorant et parmi tous les majorants c'est lui le plus petit donc par définition c'est lui la borne supérieure ça va ça c'est la preuve et je ne l'écris pas mais donc si on a un maximum c'est la borne supérieure la réciproque est fausse si on a une borne supérieure par définition c'est aussi un majorant la réciproque est fausse si on a un majorant ce n'est pas forcément la borne supérieure donc si vous voulez maximum c'est plus fort que borne supérieure borne supérieure c'est plus fort que majorant et à chaque fois c'est la réciproque est fausse donc voilà vous retenez un peu cette hiérarchie maintenant on va passer à un théorème qui est très très important c'est le théorème de la borne supérieure qui est essentiel d'ailleurs vous voyez je l'appelle un théorème donc je l'avais un peu dit à la fois précédente mais théorème en gros c'est il n'y a pas de différence mathématique entre un théorème et une proposition un théorème c'est juste c'est une proposition qui est importante c'est comme le théorème de Pythagore c'est un truc important c'est pareil c'est un théorème qui est important donc on prend grand A en sous-ensemble si grand A est majoré alors grand A admet une borne supérieure et de la même manière à chaque fois c'est symétrique si grand A est minoré alors grand A admet une borne inférieure ok je n'ai pas rappelé les définitions de borne inférieure minorant et minimum à chaque fois c'est dans l'autre sens c'est un théorème qui est très fort parce que il vous dit quoi il vous dit que dès qu'il existe un majorant donc c'est ça que ça veut dire être majoré ça veut dire qu'il existe un majorant dès qu'il existe un majorant alors parmi tous les majorants il va automatiquement y en avoir un qui est plus petit c'est à dire que dans l'ensemble des majorants il va toujours y avoir un minimum ce qui n'est pas évident vraiment pas du tout évident ok et ça c'est un théorème c'est vraiment essentiel dans dans les nombres réels en fait c'est une propriété de l'ensemble des nombres réels qui est vraiment très très spécial qui n'est pas vrai du tout en général dans des ensembles différents et en fait ça vient un peu de la manière dont on construit les nombres réels en fait dans votre vie je pense que vous n'avez jamais vu la définition d'un nombre réel on vous a toujours parlé de ça un peu comme ça vaguement vous savez ce que c'est un entier vous comptez 0, 1, 2, 3, 4 vous savez ce que c'est un nombre antirelatif vous savez ce que c'est qu'un nombre rationnel c'est un quotient en deux entiers par contre un nombre réel on ne vous l'a jamais trop défini ou alors c'est des définitions un peu vague en fait on définit vraiment précisément les nombres réels c'est sur ce genre de théorème qu'on va tomber et donc ce théorème en particulier je ne peux pas le démontrer parce que pour ça il faudrait une définition précise des nombres réels donc pour vous donner une idée de à quoi sert ce théorème à quel point c'est essentiel de regarder les nombres réels par exemple vous pouvez prendre A l'ensemble des x dans R tel que x² est inférieur à 2 attendez donc il y a une question dans le chat qui dit vous avez dit que les traits entre supérieur et minoré et minoré inférieur remplacent quoi SVP c'est juste ce qui est écrit au-dessus si vous voulez je l'écris en entier j'écris en entier comme ça il n'y a pas de confusion donc je reviens on peut prendre l'ensemble des réels dont le carré est inférieur ou égal à 2 alors vous qui savez qu'il existe des racines carrées et des machins vous savez très bien que cet ensemble c'est tout simplement moins l'infini racine de 2 attendez si je mets inférieur strict et du coup sa borne supérieure c'est c'est la racine de 2 mais en fait il faut imaginer partons du principe un jour on vous a dit il existe des racines carrées si vous prenez un nombre réel quelconque positif il a toujours une racine carrée en fait ce n'est pas évident si on part du principe qu'il faut tout démontrer depuis le début il faudrait démontrer ça aussi il faudrait démontrer qu'il existe un nombre réel dont le carré vaut 2 et bien en fait c'est justement une manière de le faire avec ce théorème vous prenez l'ensemble grand A grâce au théorème grand A est majoré grand A est majoré par je ne sais pas par 3 si x carré est inférieur à 2 alors x est inférieur à 3 donc il admet une borne supérieure il y a quelqu'un qui me demande dans le chat est-ce que ce n'est pas plutôt l'intervalle ouvert oui je l'ai écrit ouvert je ne comprends pas ah oui vous avez raison c'est pas moins l'infini racine de 2 c'est moins racine de 2 racine de 2 oui oui pardon attendez donc je reviens donc grand A est majoré donc par le théorème il admet une borne supérieure donc il admet une borne supérieure et cette borne supérieure on peut la noter racine de 2 et démontrer que son carré vaut 2 vous voyez et donc en utilisant ce théorème on peut montrer que chaque nombre positif a un carré a une racine carré d'accord vous voyez le principe c'est ok pour tout le monde ce que je viens de dire donc voilà c'était vraiment un théorème très important qu'il faut il faudra vous en rappeler pourquoi on doit le démontrer pourquoi on doit le démontrer croit qu'il existe des racines carrées quelqu'un qui demande dans le chat pourquoi on doit le démontrer en fait il faut partir du principe qu'en maths on démontre tout en fait on part d'un certain nombre d'axiomes et les axiomes très simples des choses à la ligne avec le racine carré pourquoi est-ce qu'on doit démontrer que son carré vaut 2 ce n'est pas évident non plus pourquoi est-ce que vous voyez j'ai pris soit alpha le sup de grand A pourquoi est-ce que alpha au carré égale 2 il faut imaginer que quand on est dans ce point de vue on ne sait pas qu'il existe une racine carré de 2 et on ne sait pas qu'il existe une fonction racine carré on ne l'a pas encore démontré donc là ce que j'ai écrit en gris que l'intervalle c'est moins racine de 2 racine de 2 on ne le sait pas donc en fait il faudrait démontrer que alpha au carré vaut 2 et ensuite montrer et donc c'est à ce moment-là qu'on va dire ok ce nombre je vais l'appeler racine de 2 mais au début on ne sait pas qu'il y a une racine de 2 est-ce qu'on est d'accord que le théorème de la borne supérieure fonctionne aussi avec la borne inférieure oui oui bien sûr je l'ai écrit d'ailleurs c'est encore au tableau si A est minoré alors A admet une borne inférieure ok voilà est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus non je vais faire le petit sondage est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on passe à la suite je fais le sondage attendez tout le monde dit non donc c'est non on ne passe pas à la suite ou non il n'y a pas de questions bon je vais arrêter le sondage ça ne va pas je crois que la question n'était pas claire bon s'il y a des questions vous me les posez et puis là je continue pas de questions ok alors on va terminer le cours là sur les propriétés de R après on va faire des exos aujourd'hui et puis lundi un petit peu je pense et puis après on passera aux suites réelles ok donc le cours il ne reste plus grand chose c'est juste la définition de la partie entière et définition soit x dans R la partie entière de x et le plus grand entier n tel que n est inférieur ou égal à x attendez je finis d'écrire la définition et puis je vous réponds donc en d'autres termes n c'est le maximum de l'ensemble des y dans R tel que y appartient à n et y est inférieur ou égal à x ok donc la partie entière on peut la noter de deux manières soit on la note comme ça avec des espèces de barres verticales avec des trucs qui descendent ou bien là on peut la noter grand E de x alors dans le chat on me demande pourquoi est-ce qu'on a parlé de alpha c'est moi qui ai décidé de parler de alpha j'ai décidé de la question c'était est-ce qu'il existe un nombre dont le carré vaut donc la méthode c'est comme ça on dit on prend l'ensemble des x dans R tel que x carré inférieur à 2 on regarde sa bande sup et je l'appelle alpha et là il faut montrer que alpha carré vaut 2 et du coup ça a du sens de dire que alpha c'est la racine carré de 2 parce qu'au début on ne sait pas qui est la racine carré de 2 voilà alors cette partie entière pourquoi est-ce qu'elle existe remarque je ne vais pas le démontrer mais maintenant vous savez le faire elle existe grâce au théorème sur la bande sup en fait ce que vous pouvez faire c'est vous prenez l'ensemble que j'ai écrit ici l'ensemble des y dans R tel que blablabla vous montrez qu'il est majoré ça c'est évident il est majoré par x ok donc par le théorème ah attendez j'ai oublié un truc très important je suis désolé il faut rajouter deux mots très importants une partie non vide je suis vraiment désolé il faut que l'ensemble grand A soit non vide ça c'est vraiment hyper important et en fait c'est une erreur assez fréquente c'est d'oublier de vérifier que l'ensemble est non vide vous voyez je viens de la faire donc et là dans l'exemple du coup il faudrait aussi montrer que grand A est non vide par exemple 0 appartient à grand A parce que si vous prenez l'ensemble vide l'ensemble vide est majoré d'accord il est majoré par n'importe quel nombre n'importe quel nombre est plus grand que tous les éléments de l'ensemble vide par contre il n'admet pas de normes supérieures parce que l'ensemble des majorants de l'ensemble vide c'est R tout entier et ça ça n'a pas de minimum ça c'est hyper important dans les exos quand vous voudrez justifier il faudra à la fois vérifier que grand A est non vide et à la fois que grand A est majoré ou minoré si vous voulez une bande inf donc si on revient à la partie entière pour montrer qu'il existe une partie entière vous prenez cet ensemble il est majoré par grand x par petit x ça c'est clair on me demande dans la chat est-ce qu'il faut appeler ce théorème le théorème de la borne sup ou de la borne inf oui si vous voulez si vous voulez l'appliquer pour la borne inf vous pouvez appeler ça le théorème de la borne inf on saura de quoi vous parler c'est pas un nom c'est pas comme le théorème de Pythagore qui est un nom connu c'est juste un théorème qui parle de borne sup donc quelle est la méthode pour montrer qu'il existe une partie entière vous prenez l'ensemble que j'ai écrit ici vous montrez premièrement qu'il est majoré par x c'est clair vous montrez qu'il est non vide donc ça en fait c'est un peu plus compliqué il faut utiliser des propriétés de l'ensemble des entiers et du coup il va mettre une borne sup et cette borne sup il faudra montrer qu'en fait c'est un maximum ce qui n'est pas évident non plus et pour montrer que c'est un maximum il faut montrer que c'est un entier donc il y a un petit travail à faire que je ne vais pas faire parce que ce n'est pas trop le sujet mais ce serait un peu ça la manière de montrer qu'il existe une partie entière donc par exemple cette partie entière la partie entière de 2 c'est 2 la partie entière de 2,234 c'est aussi 2 la partie entière de pi c'est 3 d'accord c'est juste vous enlevez ce qui est après la virgule et alors il faut faire attention ça c'est pour les nombres positifs pour les nombres négatifs par exemple la partie entière de moins 1,5 il ne faut pas se tromper c'est le plus grand entier qui est plus petit que moins 1,5 et ça c'est qui ? ce n'est pas moins 1 c'est moins 2 parce que moins 1 n'est pas plus petit que moins 1,5 d'accord donc il faut faire gaffe dans les nombres négatifs pareil par contre la partie entière de moins moins 3 c'est moins 3 alors on me demande est-ce que c'est fait exprès que la barre d'en haut du crochet disparaisse est-ce que c'est une notation ? oui oui c'est ça la notation c'est pour dire que vous voyez comme les deux petites barres qui dépassent sont en dessous ça rappelle un peu l'idée que la partie entière c'est un nombre qui est plus petit que le nombre qu'on regarde si vous voulez il existerait une autre notation qui n'a pas de nom mais qui serait comme ça où là ce serait le plus petit nombre entier qui est plus grand que grand x que petit x vous voyez c'est une notation un peu symétrique bon mais ce qu'on appelle la partie entière par contre c'est celle-là celle que j'ai écrite en vert ok alors une dernière chose sur la partie entière et ensuite on va passer aux exos position soit x un entier la partie entière de x soit x un réel pardon pas facile la partie entière de x est l'unique entier n tel que n est inférieur égal à x est strictement inférieur à n plus 1 ça découle directement de la définition c'est un entier qui est plus petit que x et tel que c'est le plus grand parmi tous ces entiers donc ça veut dire que le suivant n plus 1 n'est pas plus petit que x il est strictement plus grand d'accord donc ça découle directement de la définition c'est le plus grand entier tel que n inférieur égal à x donc le suivant ne l'est pas ça va voilà alors réfléchissez un petit peu est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir cette notion de partie entière de borne inférieure borne supérieure c'est assez compliqué donc on va faire quelques exos dessus elle sert à quoi on me demande elle sert à quoi la proposition c'est une manière de caractériser la partie entière vous verrez dans les exercices ce sera assez utile ce sera dans les exercices alors il y a une autre question je ne comprends pas trop comment prouver qu'une partie est non vide la manière la plus simple de prouver qu'une partie est non vide c'est de trouver un élément qui est dedans par exemple ici dans l'exemple que j'ai donné j'ai pris l'ensemble des x en R tel que x² inférieur à 2 comment on fait pour montrer que c'est non vide et bien on donne un élément un exemple d'élément qui est dedans et l'exemple que j'ai trouvé c'est ce que je vais surligner ici en jaune c'est lui c'est 0 il appartient à un grand A et bien ça ça montre que la partie est non vide parce qu'il y a un élément qui est dedans d'accord c'est simplement ça c'est trouver un élément mais c'est très important parce que sinon on risque de faire des erreurs parce que je peux définir un ensemble je vais faire ça ici imaginons je fais l'ensemble grand B l'ensemble des x tel que x² est inférieur à moins 1 je ne fais pas gaffe je me dis bon bah cet ensemble est majoré bon très bien donc il a une bande sup et cette bande sup on bidouille et hop on montre que son carré vaut moins 1 bon mais est-ce qu'il existe un nombre réel dont le carré fait moins 1 bah non il faudrait aller dans les nombres complexes pour ça mais justement le problème ici c'est que B est vide donc il n'a pas de bande sup ok alors pour l'exemple des parties entières qu'est-ce qu'on peut prendre qu'est-ce qu'on peut prendre alors là c'est un petit problème c'est que on ne sait pas tout pour le démontrer en fait il faudrait utiliser une partie une propriété de l'ensemble des entiers naturels qui est que l'ensemble des entiers naturels est archimédien donc bon ça on a décidé comme le programme est léger qu'on n'en parlerait pas mais effectivement il y en a un petit peu besoin ici c'est si vous voulez bon ça c'est un peu du bonus donc on va le démontrer mais position le corps R est archimédien ce qui veut dire donc c'est une définition ok pour tout A strictement positif il existe un entier n tel que n est strictement supérieur à petit a ok alors je vais d'abord expliquer pourquoi ça permet de trouver que cet ensemble est non vide donc ça implique que l'ensemble des y dans R tel que y appartient à n et y est inférieur à x est non vide alors vous avez deux cas soit x est positif dans ce cas 0 appartient donc l'ensemble je vais l'appeler grand A alors ça ça implique que 0 appartient à grand A sinon comme j'aurais dû mettre un z c'est les antirelatifs qu'il faut prendre si j'avais vu je m'en brouille un petit peu sinon archimédien comme archimède avec qui attendez je réécris A R C H I M E D I E N oui archimédien voilà bon sinon comme R est archimédien il existe un entier n supérieur à moins x ok moins x c'est un nombre positif donc il existe un entier qui est supérieur à moins x et du coup ça veut dire que moins n est inférieur à x et ça c'est un nombre relatif donc moins n appartient à grand A ok on se sert de cette propriété qui paraît évidente que si je vous donne un nombre quelconque vous pouvez trouver un entier qui est plus grand ça paraît évident mais en fait c'est pas complètement évident et ça permet de montrer effectivement que la partie qui est là qui sert à montrer qu'il existe une partie entière et non vide bon alors si vous voulez on peut montrer rapidement que l'héarchie est médian là ça prend 5 minutes et puis ensuite on passera aux exos donc preuve de la proposition supposons par l'absurde c'est une preuve par l'absurde que R n'est pas archimédia donc grand n est majoré c'est ça que ça veut dire être archimédia ça veut dire que l'ensemble des nombres entiers n'est pas majoré donc si on suppose par l'absurde qu'il n'est pas ça veut dire que grand n est majoré comme grand n est non vide par exemple 0 appartient à grand n il admet donc une borne supérieure noter alpha le sup des entiers naturels bon c'est bizarre ce serait la borne supérieure des entiers naturels bon mais alors alpha moins 1 est strictement inférieur à alpha ok bon et ça c'est c'est un exemple typique de raisonnement avec les bandes supérieures vous prenez la borne supérieure c'est le plus petit de tous les majorants ok alpha c'est le plus petit de tous les majorants de grand n donc si vous trouvez un nombre qui est plus petit que la borne sup ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça ne peut pas être un majorant parce qu'il est plus petit que le plus petit de tous les majorants donc alpha moins 1 n'est pas un majorant de grand n vu que alpha c'est le plus petit de tous les majorants donc alpha moins 1 qui est encore plus petit ne peut pas être un majorant c'est la définition donc comme ce n'est pas un majorant par définition il existe un entier n tel que alpha moins 1 est strictement inférieur à n vous voyez c'est vraiment typique du style de raisonnement qu'on a avec les bandes supérieures on a la bande supérieure qui est alpha on prend un truc qui est plus petit que alpha forcément il va exister quelque chose qui est plus grand que alpha moins 1 qui est dans l'ensemble parce que alpha moins 1 est le plus petit de tous les majorants donc ce n'est pas un majorant donc il existe un truc qui est plus grand que celui qui n'est pas un majorant vous voyez c'est vraiment les définitions qu'on utilise les unes après les autres donc on fait tout ça alpha moins 1 est strictement inférieur à n donc n plus 1 donc alpha est strictement inférieur à n plus 1 vous voyez je vais passer le 1 à droite mais ça n plus 1 c'est un entier encore vous prenez un entier vous lui rajoutez 1 c'est toujours un entier et là c'est là qu'on arrive à l'absurdité c'est absurde parce que alpha est d'un majorant de grand n donc donc il devrait être plus grand que tous les entiers mais là on a trouvé que c'est pas le cas on a trouvé un entier qui est plus grand qu'alpha donc il y a une absurdité quelque part et donc ça montre que l'ensemble des entiers n'est pas majoré ok vous voyez ça c'est vraiment en fait c'est plutôt pas mal qu'on l'ait fait finalement parce que c'est vraiment un type de raisonnement vraiment caractéristique des bandes supérieures ok est-ce que c'est ok pour tout le monde donc oui c'est ok non c'est pas ok je lance le sondage bon alors il y en a deux qui ont répondu non et deux qui ont répondu je ne sais pas et quatre qui n'ont pas répondu mais ça peut-être qu'ils dorment alors alors ceux qui ont répondu non qu'est-ce qui ne va pas dites-moi soit dans le chat soit vous allumez votre micro je n'ai pas compris la proposition qu'est-ce que vous n'avez pas compris l'énoncé de la proposition ou la preuve l'énoncé il fallait le dire avant l'énoncé c'est que donc celle-là R est archimédien l'énoncé il dit que pour tout A positif il existe un entier qui est plus grand que A donc je vous donne un nombre réel quelconque vous pouvez toujours trouver un entier qui est plus grand que ce nombre par exemple je vous donne 1.738.97 vous pouvez me trouver un entier qui est plus grand que celui-là par exemple je ne sais pas 2 millions bon ben je vais dire je vais prendre 2 milliards 328 je ne sais pas quoi ben non vous pouvez me dire je vais prendre 9 milliards vous voyez je vous donne un nombre quelconque vous pouvez toujours trouver un nombre plus grand que ce nombre voilà alors attendez il y a quelqu'un qui me demande en privé est-ce que vous pouvez définir archimédien bon c'est ça la définition c'est que en fait pour définir archimédien il faudrait définir ce que c'est qu'un corps et ça c'est largement en dehors du champ de ce qu'on fait mais on peut définir toutes ces notions dans un cadre plus général et archimédien ça veut dire que il existe un entier plus grand que si je vous donne un nombre il va toujours exister un entier plus grand alors vous me dites ça oui c'est après que ça se corse qu'est-ce qui se corse il est où le problème avec les y et les x surtout le x je n'ai pas compris comment il est arrivé ici en fait j'ai repris ce qu'on a fait avant la question qu'on m'avait posée à ce moment-là c'était pourquoi est-ce que cet ensemble-là est non vide et bien du coup pour montrer qu'il est non vide il faut montrer qu'il y a un élément qui est dedans donc il faut trouver un entier qui est plus petit que x donc si x est positif l'entier il est tout trouvé c'est zéro si x est négatif et bien on utilise la propriété d'être archimédien il existe un entier qui est plus grand que moins x donc moins n est plus petit que x et on a gagné voilà c'est vrai que ça fait des sauts en arrière et des sauts en avant et que le tableau n'est pas super grand mais sinon après vous pouvez le reprendre chez vous et je pense que ce sera peut-être plus clair alors est-ce qu'il y a d'autres questions ça va tout le monde alors on va reprendre le TD donc comme j'ai dit ils ont mis la feuille de TD 10 minutes avant que je commence mon cours donc je n'ai pas je n'ai pas d'imprimante chez moi ou quoi donc la version papier que j'ai ce n'est pas forcément exactement les mêmes les mêmes numéros mais c'est les mêmes exos donc ce qu'on va faire de manière je vais écrire l'exercice on va faire quelques petits exos sur on va reprendre un petit peu les exos sur la valeur absolue puis après on va faire un peu des exos sur les majorants les minorants voilà on va faire ça aujourd'hui donc pour commencer il y a l'exercice 10 alors j'espère que c'est le même numéro dans la feuille de TD déterminer les intervalles que définissent les ensembles les ensembles suivants alors le premier petit a l'ensemble des x dans R tels que x² plus x plus 1 est positif voilà réfléchissez ça il faut l'écrire comme une union d'intervalles vous résolvez l'équation c'est pas très dur c'est pas très dur bon donc il y a un petit peu c'est pas très dur c'est pas très dur c'est pas très dur alors comment on fait pour résoudre cet exo est-ce que quelqu'un veut essayer alors est-ce que quelqu'un a une idée allo vous êtes encore là ah mais attendez ça ne me mettait pas de notification quand il y avait des messages dans le chat on cherche les racines mais il n'y en a pas donc c'est R ensemble vide c'est vrai pour tout x en R oui effectivement je suis désolé c'est pour ça que je préférais si vous parliez dans votre micro mais bon je comprends que ce n'est pas possible mais la notification dans le chat ne marche pas super bien bon effectivement ce qu'on doit faire c'est regarder les racines parce que quand on a une parabole comme ça tournée vers le haut il faut regarder quand est-ce que les racines enfin c'est négatif entre les racines dans cet intervalle qui est là donc ici le discriminant vaut delta égal 1-4 qui fait moins 3 donc c'est strictement négatif il n'y a pas de racine et donc cette équation est toujours vérifiée donc effectivement cet intervalle c'est R bon et alors quel est rapport avec tout ce qu'on était en train de faire depuis tout à l'heure c'est quand on va vouloir calculer la valeur absolue de x carré plus x plus 1 parce que du coup là ce qu'on vient de montrer c'est que ça c'est toujours égal à x carré plus x plus 1 et en fait dans les exos suivants ce sera plus compliqué et du coup la valeur absolue de l'expression qu'on va trouver va dépendre des intervalles qu'on trouve donc sur certains intervalles ce sera un plus sur certains intervalles ce sera un moins ok bon si vous voyez que que vous parlez dans le chat et que je ne réagis pas n'hésitez pas à allumer votre micro ou à lever la main ça j'ai une notification quand vous levez la main donc comme ça je peux voir et voilà sinon je risque de rater des trucs alors essayez la même chose pour les x dans r tel que x carré plus x strictement inférieur à 2 pour les x s'ils vous font à n'avoir lieu à n'avoir Alors là, du coup, qu'est-ce que vous trouvez ? Est-ce que tout le monde l'a fait ? Alors, il y a quelqu'un qui me dit 1, 2, moins 2, 1. Effectivement, quand on va calculer les racines, c'est toujours pareil. Le discriminant, c'est le discriminant de quoi ? Il faut réfléchir. En fait, on peut réécrire ça comme ça. C'est l'ensemble des trucs tels que x² plus x moins 2 est strictement négatif. Donc, le discriminant, c'est 1 plus 8 qui fait 9. Donc, les racines, c'est quoi ? C'est moins 1 plus racine de 9 sur 2 et moins 1 moins racine de 9 sur 2. Ça, ça fait moins 1 plus 3, donc 2 divisé par 2, ça fait 1. Et ça, ça fait moins 1 moins 3, donc moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc, les deux racines qu'on trouve, c'est moins 2 et 1. Et là, il faut réfléchir. Est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur des racines, la solution ? Donc, la réponse que vous avez donnée, c'est moins 2 et 1, donc c'est à l'intérieur des racines. Effectivement, c'est à l'intérieur des racines que c'est négatif parce que ce n'est pas toujours le cas que c'est des racines, mais c'est parce que le coefficient de x² est positif. Donc, la parabole qu'on a est tournée vers le haut, comme ici. Vous voyez, vous pouvez réfléchir comme ça. La parabole est tournée vers le haut. Donc, quand est-ce que c'est négatif ? Quand est-ce qu'on est dans la zone rouge, là ? C'est entre les racines. Finalement, grand A égale moins 2, 1. C'est l'intervalle qui est situé entre les racines. Du coup, pour revenir avec les histoires de valeur absolue, ça nous dit que x² plus x moins 2, c'est soit x² plus x moins 2 ou moins x² plus x moins 2. Ça, si x n'appartient pas à l'intervalle moins 2, 1. Et ça, si x appartient à l'intervalle moins 2, 1. Vous voyez un peu comment on va faire après ? Tous les exos, ça va être comme ça. Dès que vous aurez des valeurs absolues un peu compliquées, c'est comme ça qu'il faudrait réfléchir. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Un petit sondage. C'est des sondages anonymes. Je ne vois pas qui répond. Par contre, si vous répondez non, il faut me dire parce que je ne peux pas savoir ce qui va pas sinon. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu non. Alors, du coup, qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-moi. Alors, qui est-ce qui a répondu non ? Alors, si quelqu'un me demande en privé, si x n'appartient pas à l'intervalle, c'est la première réponse. Oui. Parce que vous regardez ce qu'on a calculé. On a calculé l'ensemble des x, où x² plus x moins 2 est strictement négatif. Quand on a un nombre strictement négatif, sa valeur absolue, c'est l'opposé de ça. Donc, ça veut dire qu'on a le signe moins. Vous voyez, celui que je suis en train de faire en gris. Donc, dans ce cas-là, quand on a le signe moins, c'est quand on est dans l'intervalle. Donc, quand on est entre moins 2 et 1. Donc, c'est quand x appartient à moins 2. Dans le cas contraire, c'est là qu'on a un truc positif. Donc, la valeur absolue ne change rien. Et c'est là qu'on a x. Et c'est quand on est en dehors de l'intervalle. Quand on est à l'extérieur des racines. OK ? Ça va ? Ouais ? OK. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions en privé si vous ne voulez pas que tout le monde voit. Et du coup, si après, on voulait commencer à tracer le graphe. de la fonction f de x égale x carré plus x moins 2. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à tracer le graphe de x carré plus x moins 2 sans la valeur absolue. Donc, là, il y a une valeur absolue. Donc, traçons-le sans la valeur absolue. On sait que les racines, c'est moins 2 et c'est 1. Donc, ça fait une parabole qui est comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Je suis un peu au hasard. Et du coup, pour la valeur absolue, tant que c'est positif, on fait ça. Ensuite, on fait le symétrique comme ça. Et puis, après, on remonte au-dessus. OK ? Je ne dessine pas très bien, mais vous avez compris le principe. Bon, on va encore en faire un ou deux. Et puis, après, on passe à d'autres exos. Je ne comprends pas pourquoi, à la fin, quand on a trouvé l'intervalle, on fait une valeur absolue. Après, ce n'est pas dans la question. Non, ce n'est pas dans la question. Mais c'est moi qui vous explique pourquoi on fait ça. Vous voyez, les exos, on y répond. Ce ne sont pas des trucs qui tombent du ciel. Il y a une raison. Si on a envie de savoir quand est-ce qu'un truc est positif ou négatif. Et là, dans le contexte, c'est parce qu'on a envie de calculer les valeurs absolues. Quand on veut calculer des valeurs absolues, il faut savoir si ce qui est dans la valeur absolue est positif ou négatif. Justement, en ayant répondu à la question, on sait que c'est positif entre moins 2 et 1, enfin, c'est négatif entre moins 2 et 1 et c'est positif en dehors. OK ? Je sais que ce n'est pas dans l'exercice. C'est moi qui vous explique pourquoi on fait tout ça. Il y a d'autres questions sur l'exo ? On va encore en faire quelques-uns. Vous pouvez essayer de faire l'ensemble des x dans R tel que x est négatif et x² plus x moins 6 est strictement négatif. d'autres questions. Merci. 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 Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Là, vous me dites tous les deux, moins 3, 0. Les autres, est-ce qu'on corrige ou est-ce que vous voulez encore un peu plus de temps ? Il y a quelqu'un qui veut encore un peu plus de temps. Il y a quelqu'un qui a écrit « je ne sais pas ». Alors, la personne qui a répondu « je ne sais pas ». Est-ce que vous avez une question ? Enfin, qu'est-ce qui ne va pas du coup ? Vous pouvez m'écrire en privé dans le chat si vous ne voulez pas que tout le monde le sache. Les trois autres qui ont répondu, ça n'allait pas. Si vous ne me dites rien, c'est-à-dire non, vous ne voulez pas que je corrige ou non, c'est bon ? Non, c'est bon ? Bon, on va y aller. Pas besoin de correction, je vais quand même la faire. Je ne sais pas si… Bon, on va corriger. Donc là, x strictement négatif, évidemment, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Là, il faut faire le discriminant. Donc, c'est 1 moins 24, c'est 25. Donc, les racines, c'est moins 1 plus racine de 25 sur 2 qui fait moins 1 plus 5, 4 divisé par 2, ça fait 2. Ou moins 1 moins racine de 25 sur 2 qui fait moins 3. Donc là, l'intervalle, c'est… Quand on veut que ce soit négatif, il faut être entre les racines, vu que c'est un truc quadratique avec un coefficient de x² positif. Donc, c'est moins 3, 2. Maintenant, on combine les deux. Donc, on doit faire… Vu que c'est un « et » ici, on doit faire l'intersection. Ça nous donne moins l'infini 0 intersecté avec moins 3, 2. Et ça, comme vous me l'avez dit dans le chat, ça fait moins 3, 0. Je pense que… Vous avez compris. Allez, on en fait encore un qui est un petit peu différent. C'est le petit « f », mais peu importe. L'ensemble des x dans R privé de 3 tel que x moins 2 sur x plus 3 est strictement négatif. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment… Alors, il y a quelqu'un qui demande dans le chat, on ne fait pas les valeurs absolues. Non, l'exercice ne le demande pas. Moi, c'était juste pour vous expliquer pourquoi on faisait cet exercice. Et l'exercice, on le fait parce que si jamais un jour, on vous demande de calculer la valeur absolue de x carré plus x moins 6, vous saurez qu'entre moins 3 et 2, c'est un moins, et à l'extérieur, c'est un plus. Mais l'exercice ne le demande pas. Alors, pour la nouvelle question, est-ce qu'il y a une idée ? Comment est-ce que vous feriez pour répondre ? Un tableau ? Un tableau de quoi ? Un tableau blanc ? C'est R privé de moins 3 ? Oui, c'est R privé de moins 3, vous avez raison. Oui, on fait le signe du numérateur et du dénominateur. Et après, on fait un tableau, on fait un tableau de signe, bien sûr. Donc, on regarde le signe de x moins 2, on regarde le signe de x plus 3, et on combine les deux. On fait ce qu'on appelle un tableau de signe en général. Vous l'avez déjà vu, mais on en reparle rapidement. x moins 2, x plus 3, et x moins 2 sur x plus 3. Voilà, essayez de remplir vite fait, juste pour vous entraîner, puis ensuite, on corrige. Ça, je pense que vous l'avez fait bien tout au début du semestre. Je pense que vous l'avez fait bien. Alors, donc, les valeurs spéciales, bon, là, je corrige, parce que c'est juste pour vous rappeler ce que vous avez vu au premier semestre. C'est moins 3 et 2. Donc, en 2, c'est 0. Ensuite, c'est positif et négatif. Ici, c'est pareil, mais c'est en moins 3 que ça change. Là, moins 3, c'est une valeur interdite. Ici, ça vaut 0. Ici, ça fait plus, moins et plus. Donc, finalement, l'intervalle, c'est quoi ? C'est moins 3, 2. Ça va pour tout le monde ? Il y a des questions en particulier là-dessus ? Vous l'avez déjà fait, sur la première moitié du semestre, mais c'est bien de s'en rappeler un peu. Et du coup, si on veut revenir avec les histoires de valeurs absolues, ça vous dit que la valeur absolue de x moins 2 sur x plus 3, c'est soit x moins 2 sur x plus 3, soit moins x moins 2 sur x plus 3. et là, c'est si x appartient à 1, moins 3, 2, et là, c'est sinon. OK ? Bon. On va encore faire un petit exo sur la valeur absolue et après, on va en faire sur les bandes sup et inf. L'exo 11, c'est dessiner le graphe de x associé valeur absolue de x plus 1, moins valeur absolue de x, plus valeur absolue de x moins 1. Donc réfléchissez à comment on pourrait dessiner le graphe de cette fonction. et après, on va en faire un petit exo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que vous avez une idée de comment on peut faire ? Est-ce que quelqu'un veut essayer d'expliquer à tout le monde ? Ouais, allez-y. Bonjour, vous m'entendez ? Ouais, ouais. Je pense qu'il faut prendre toutes les trois parties de la fonction. Regardez, par exemple, pour la valeur absolue de x plus 1, regardez quand est-ce que c'est égal à x plus 1 et quand est-ce que c'est égal à moins x moins 1. Et faire ça pour les trois parties. Et après, dessiner les trois parties séparément. Et par exemple, pour le moins valeur absolue de x, prendre le contraire. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Il faut faire des cas par cas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit dans le chat en privé, il faut regarder si x est positif ou négatif. Alors, il faut faire attention. Si x est positif ou négatif, ça va vous dire ce qui se passe pour valeur absolue de x. Par contre, regardez bien, il y a aussi valeur absolue de x plus 1, comme a dit votre camarade. Et valeur absolue de x plus 1, ça ne dépend pas du signe de x, mais du signe de x moins 1. Donc, il n'y a pas juste deux cas positifs ou négatifs. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça en privé dans le chat. Il y a plus de cas que ça. Ça va être quoi tous les cas possibles ? Réfléchissez un petit peu et puis on va regarder tous ensemble. Voilà, réfléchissez. Il y a plusieurs cas du coup. Et puis ensuite, vous faites comme a dit votre camarade. Dans le premier cas, c'est un plus. Dans le deuxième cas, c'est un moins. Et vous faites ça pour les trois parties. Merci. 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 Bon, alors, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans le chat. En fait, effectivement, les cas, c'est un plus, 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 moins, moins, plus, 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 moins, moins. Bon, c'est dur à lire, là, j'avoue que. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est la position de x par rapport à plusieurs trucs. Donc, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous pouvez faire encore une espèce de tableau, mais un petit peu différent. Donc, vous avez moins l'infini. Il y a qui qui est intéressant ? Il y a moins un. Il y a zéro. Il y a un. Et il y a plus l'infini. Donc, entre, pour x plus 1, c'est la position par rapport à moins 1 qui compte. Donc, là, ça fait moins x plus 1. Et là, ça fait x plus 1. Ensuite, pour x, plutôt la valeur absolue de x plus 1, la valeur absolue de x et la valeur absolue de x moins 1. Pour x, ça fait moins x, moins x, x, x. Et enfin, pour x moins 1, ça fait moins x moins 1, moins x moins 1. X moins 1, comme ça. Et après, il faut tout additionner. Et on ne se trompe pas. Là, il y a un signe moins. Donc, là, ça devient plus, plus, moins, moins. Donc, on additionne tout pour avoir f de x. Si ça, on l'appelle f de x. Donc, ça va nous donner des x. Il y en a 1. Et les constantes, il y en a moins 1, plus 1. Ça fait 0. Donc, ça fait x. Ensuite, on a x plus 1 plus x. Donc, 2x plus 1. moins x moins 1. Donc, ça fait x plus 2, si je n'ai pas de bêtises. C'est ça ? Non, je vais faire une bêtise. C'est quand même censé être une fonction continue. Alors, ça m'inquiète. Donc, là, il y a 2x. Ah, ici, c'était moins 1x. Voilà. Alors, après, x plus 1 moins x, ça fait 1. 1 moins x plus 1. Donc, ça fait 2 moins x. Et enfin, on a 2x, donc x. Et c'est tout, x. Donc, quand on va tracer le graphe, vous voyez comment j'ai fait. J'ai fait toutes les expressions qu'il y avait, des plus, des moins. Je me suis occupé du moins qui était devant la valeur absolue de x. Et puis ensuite, on trace. Donc, on a moins 1 qui est là, 0, 1. Donc, ça fait moins x jusqu'à moins 1. Ensuite, ça fait x plus 2 jusqu'à 0. Ensuite, ça fait 2 moins x jusqu'à 1. Et enfin, ça fait x. Donc là, on a moins x. Là, on a x plus 2, 2 moins x et x. OK ? C'est un petit exo, mais ça vous donne bien une idée du genre de choses qu'il faut faire. Ça va ? Tout le monde est au point là-dessus ? Est-ce qu'il y a des questions ? Dites-moi. OK ? OK. alors comment vous déterminer alors il y a quelqu'un qui me demande dans le chat et puis ensuite je viens à vous il y a quelqu'un qui m'a demandé comment vous déterminer jusqu'à où descendre il faut regarder c'est la fonction moins x et elle va jusqu'à x égale moins 1 donc là pour savoir jusqu'où va on va jusqu'à moins moins 1 donc à 1 et ensuite la fonction x plus 2 en 0 elle vaut 2 donc comme c'est un truc linéaire on fait une droite qui monte puis là c'est pareil 2 moins x en 1 ça vaut 1 et puis après ça recommence à remonter ok ? bon alors vous avez la même question voilà en fait si vous voulez une manière de faire vous tracez la fonction moins x en entier c'est un peu comme ce qu'on a fait la semaine dernière et puis vous gardez que la partie jusqu'à moins 1 et après vous faites pareil pour les 3 enfin les 4 vous les tracez en entier vous les tracez en entier et vous gardez que les parties qui sont intéressantes ok ? ça va ? bon on va arrêter un petit peu avec les valeurs absolues là il nous reste 40 minutes maintenant on va commencer à faire un petit peu des exos sur les infs et les sup exos 13 bon apparemment les exos ils ne vont pas du tout être dans le même ordre mais là je fais dans l'ordre que j'ai sur ma feuille j'ai reçu l'email des collègues pendant que vous réfléchissiez alors on regarde l'ensemble grand E c'est l'ensemble de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme 1 sur n moins 1 sur m où m et n c'est des entiers strictement positifs donc cet ensemble il y a qui dedans ? il est très gros bien sûr il y a plein de il y a tous les nombres du style 1 sur n moins 1 sur n donc par exemple il y a 1 sur 1 moins 1 sur 1 1 sur 1 moins 1 sur 2 1 sur 2 moins 1 sur 1 1 sur 1 moins 1 sur 3 1 sur 1 1 sur 3 moins 1 sur 1 1 sur 2 moins 1 sur 3 1 sur 3 moins 1 sur 2 etc vous voyez le principe ? donc si on fait le calcul ça fait 0 1 demi moins 1 demi 2 tiers moins 2 tiers 1 demi moins 1 tiers ça fait 1 sixième moins 1 sixième etc il y a tous les nombres qui sont de cette forme là 1 quart moins 1 quart 1 cinquième moins 1 huitième tous les nombres comme ça ok donc la question déterminer sup de e et inf de e donc je vous rappelle ce qu'il faut faire on va déterminer la bande sup par exemple donc ce qu'il faut faire c'est trouver l'ensemble des majorants de grand e et parmi ces majorants trouver celui qui est le plus petit c'est-à-dire il faut trouver un nombre qui est un majorant de grand e et tel que si vous avez un nombre qui est plus petit que celui que vous avez trouvé ce n'est pas un majorant ok donc pour la bande sup il faut trouver un nombre j'ai vu qu'il y a une notification je vais juste écrire un nombre alpha tel que alpha major e et tout nombre inférieur alpha n'est pas un majorant alors première question on peut dire que l'ensemble grand e est l'ensemble des rationnels non on ne peut pas dire que grand e est l'ensemble des rationnels parce que tous les nombres ne sont pas tous les nombres rationnels ne sont pas de ce type là par exemple 2 n'appartient pas à e vous ne pouvez pas écrire 2 sous la forme comme ça d'ailleurs ça rejoint un peu la question de votre camarade qui demande mais il n'y a pas de majorant ni de minorant alors en fait si déjà réfléchissez est-ce que vous pouvez me donner un majorant de l'ensemble grand e ou un minorant alors est-ce que 0 est un minorant il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans le chat est-ce que 0 est un minorant est-ce que vous êtes sûr non ce n'est pas un minorant parce qu'il y a des nombres négatifs donc ce n'est pas un minorant quelqu'un qui m'a dit non c'est moins 1 et pour le majorant il m'a dit 1 alors pourquoi est-ce que effectivement ça c'est vrai pour le coup 1 va être un majorant et moins 1 va être un minorant donc 1 est un majorant pourquoi 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 est-ce que 1 est un majorant est-ce que quelqu'un voit pourquoi 1 est un majorant alors parce que moins 1 est inférieur à 1 est inférieur à 1 ce n'est pas une réponse vous me redites comment on appelle ça vous me redites ce que je vous demande alors parce que plus grand que 1 sur n ouais enfin c'est plus petit que 1 sur n alors effectivement pour tout m et n dans l'antenne privé de 0 1 sur n moins 1 sur m est plus petit que 1 sur n et 1 sur n est plus petit que 1 parce que car alors attention donc ça car m est positif ça c'est ce qu'a dit le premier camarade et ça c'est car n est plus grand que 1 ok de la même manière de la même manière moins 1 est un minorant parce que pour tout m et n dans l'antenne privé de 0 1 sur n moins 1 sur n est plus grand que moins 1 sur m qui est plus grand que moins 1 donc ok on a trouvé des majorants et des minorants donc comme on a un majorant et que cet ensemble visiblement est non vide il y a par exemple 0 qui est dedans il va exister une borne sup de même il existe un minorant l'ensemble est non vide donc il existe une borne inf bon alors la question c'est qui c'est borne sup et c'est borne inf donc concentrons-nous d'abord sur la borne sup on va trouver comme majorant 1 on va trouver comme majorant 1 attendez alors il y a quelqu'un qui dit dans le chat j'ai une erreur de notation à quel endroit 1 sur n moins 1 sur m est strictement inférieur 1 sur n oui il est strictement inférieur donc il est aussi inférieur ou égal si s'il est strictement inférieur il est aussi inférieur ou égal c'est vrai qu'il est strictement inférieur bah oui je veux dire ça peut être égal à 1 alors en fait ça ne peut pas mais ce que j'ai écrit n'est pas faux oui c'est vrai que c'est strictement inférieur si vous voulez je peux l'écrire mais nous on veut un majorant il peut être inclus mais ce que j'avais écrit ça c'est important que vous le reconnaissiez c'est pas faux c'était pas inférieur c'était inférieur ou égal et quand on cherche un majorant que ce soit strictement inférieur ou juste inférieur au égal ça n'importe pas bon après vous avez raison c'est strictement inférieur dans ce cas là et ici aussi bon donc je reprends là où j'en étais oui le deuxième c'est inférieur ou égal mais de toute manière comme le premier c'est un strict ça va être un strict à l'heure je reprends donc on veut chercher je reprends j'en étais où on a trouvé un majorant l'ensemble est non vide donc il existe une bande sup donc parmi tous les majorants possibles on va trouver le plus petit là on en a au moins un c'est un x égale à un donc la bande sup va être plus petite que un donc maintenant c'est à vous de réfléchir quelle va être la bande sup est-ce que vous pouvez nous trouver un majorant qui est encore plus petit que un réfléchissez un petit peu tous de votre côté et puis on va réfléchir ensemble après alors il y en a deux dans le chat qui m'ont dit que un demi c'était un majorant est-ce que vous êtes sûr là vous voyez sur le tableau j'ai écrit un nombre de l'ensemble qui est plus grand qu'un demi voilà donc un demi n'est pas un majorant non mais c'est bien il faut réfléchir il faut essayer mais là du coup un demi ça marche pas donc réfléchissez est-ce que vous pouvez en trouver un qui serait plus grand qu'un demi là sur cet exemple sur cet exemple donc là par exemple avec deux tiers on trouve que la bande sup ça va être au moins deux tiers parce que comme deux tiers est dans l'ensemble la bande sup va être au moins deux tiers mais va être plus petite qu'un après là votre camarade dans le chat il dit il y a 5 sixièmes aussi donc 1 moins 5 sixièmes effectivement il va être plus petit que la bande sup voilà donc est-ce que là vous commencez à voir un petit peu qui pourrait être la bande sup voilà en fait on peut prendre des nombres arbitrairement quand on peut prendre 9905 ça va être de plus en plus proche donc là vous me dites la bande sup tend vers 1 alors attention la bande sup elle tend pas la bande sup c'est juste un nombre et ce nombre effectivement va être égal à 1 si on réfléchit maintenant c'est ça qu'on est en train de trouver c'est que cette bande sup va être égale à 1 et comme dit votre camarade là dans le chat 1 c'est le plus petit des majorants donc on va commencer maintenant à rédiger proprement montrons montrons que le sup de E c'est 1 c'est à dire que 1 est le plus petit major ok donc on va se servir de tout ce que vous m'avez dit là dans le chat bon déjà ce qu'on a remarqué tout à l'heure c'est que 1 est un majorant ça c'est ok car 1 sur n moins 1 sur m c'est inférieur ou égal ou strictement inférieur si vous voulez mais peu importe à 1 sur n qui est inférieur ou égal à 1 m n dans le grand N privé de 0 donc pour montrer que c'est le plus petit majorant il faut d'abord montrer que c'est un majorant maintenant pour montrer que c'est le plus petit de tous les majorants comment il faut faire il faut prendre un nombre strictement plus petit que 1 et montrer que ce n'est pas un majorant donc soit alpha strictement plus petit je ne vais pas l'appeler alpha parce que depuis tout à l'heure alpha c'est les sup mais on va l'appeler bêta strictement plus petit que 1 montrons que bêta n'est pas un majorant de E et pour ça on va utiliser la technique que vous avez que vous avez donné dans le chat à savoir on va prendre 1 moins 1 sur n pour n très grand va être supérieur à bêta bon le problème c'est que là j'ai écrit pour n très grand c'est pas précis donc il faut que vous réfléchissiez comment on va faire pour choisir le n réfléchissez parce qu'on pourrait dire on va prendre 9 millions 999 mais ça se trouve bêta ça ne va pas être suffisant donc jusqu'où il faut aller pour n essayez de me dire donnez-moi une valeur de n qui fonctionne voilà réfléchissez comment est-ce qu'on peut choisir n pour que 1 moins 1 sur n soit strictement plus grand que bêta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on fait pour trouver le N ? Voilà. Alors, il y a plusieurs propositions dans le chat. On prend la limite de 1 moins 1 sur N. Effectivement, la limite de 1 moins 1 sur N, ça va faire 1. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de problème de logique. Comment on fait pour montrer que la limite de 1 moins 1 sur N, c'est 1 ? Et c'est justement ce qu'on est en train de montrer, en fait. C'est que la limite de 1 moins 1 sur N, c'est 1. Alors, il faut que N torde vers plus l'infini. Oui, il faut que N soit plus grand possible. Et il faut trouver un N qui soit aussi grand que possible. Mais le problème, c'est à partir de quelle valeur ça va marcher ? C'est votre camarade qui a une possibilité. C'est de résoudre l'inégalité. Donc, cherchons N tel que 1 moins 1 sur N supérieur à bêta. Et on va résoudre par des équivalences. Donc, on va faire passer bêta à droite à gauche et 1 sur N à droite. Ensuite, on peut tout multiplier par N. Ça, c'est vrai car N est strictement positif. Et maintenant, on voudrait diviser par 1 moins bêta. Le problème, c'est que 1 moins bêta, on ne sait pas son signe. Enfin, si, on sait son signe parce que 1 moins bêta est strictement positif. Parce qu'on a choisi bêta strictement inférieur à 1. Donc, ça, ça devient N strictement supérieur à 1 sur 1 moins bêta. Car 1 moins bêta est strictement positif. Donc, il faut trouver un entier naturel N qui est strictement plus grand que 1 sur 1 moins bêta. Alors, est-ce que vous en connaissez un entier naturel strictement supérieur à 1 sur 1 moins bêta ? Non, non, non. Alors, dans le chat, il y en a plusieurs qui m'ont dit 1. Non, pas forcément. 1, ça ne marche pas forcément. Par exemple, imaginons que je prends bêta égale 0,99. Dans ce cas-là, 1 sur 1 moins bêta, c'est 1 divisé par 0,01. Ça fait 100. Donc, 1, ça ne marche pas forcément. 1 sur 1 plus bêta. Pourquoi pas ? Non, a priori, ça, ce sera plus petit que bêta, d'une part. Et d'autre part, le problème, c'est que ce n'est pas forcément un entier. N'oubliez pas, il faut qu'on trouve un entier. Essayez de réfléchir avec des parties entières. Qu'est-ce qu'on a vu sur la partie entière ? La partie entière de 1 sur 1 moins bêta, elle vérifie quoi ? On a dit tout à l'heure, la proposition, à un moment, un de vos caméras m'a dit, elle sert à quoi ? Elle sert à ça, justement. 1 sur 1 moins bêta, c'est plus petit ou égal à bêta. Donc, ça ne va pas. Par contre, 1 sur 1 moins bêta, ça partit entière plus 1 est strictement supérieur à bêta. Donc, pour N, on peut choisir lui, cet entier. Lui, c'est un entier, celui que j'ai entouré en vert. Donc, on choisit N égale 1 plus 1 sur 1 moins bêta. Alors, 1 sur 1 moins 1 sur N appartient à E, et 1 sur 1 moins 1 sur N est strictement plus grand que bêta. Donc, bêta n'est pas un majorant de grand E. OK ? Et donc, là, on a gagné. Vous voyez ? On a montré deux choses. D'une part, que 1 est un majorant. Et d'autre part, que si on prenait un nombre strictement plus petit que 1, alors ce n'est pas un majorant. Et c'est ça le plus dur. Vous voyez ? Montrer que c'est un majorant, c'est assez facile. En général, c'est comme ça. Montrer que c'est un majorant, c'est facile. Par contre, montrer que c'est le plus petit de tous les majorants, là, c'est beaucoup plus difficile. Et pour faire ça, il faut un peu raisonner. Et il n'y a pas de recette miracle qui marche à tous les coups. Donc là, pour montrer que ce n'est pas un majorant, on a cherché un élément de l'ensemble qui était plus grand que ce nombre dont on a évolué, montrer que c'est un majorant. Donc là, on réfléchit, on réfléchit. On a utilisé la partie entière. Donc, je peux vous le dire, on va souvent utiliser des parties entières maintenant et qu'on va avoir des suites. Alors, il y a quelqu'un qui me demande dans le chat, je n'ai pas du tout compris la démarche avec les parties entières. Vous pouvez la réexpliquer, s'il vous plaît. Et bien, justement, je vais récapituler. Vous voyez, c'est un truc qui est en deux phases. Et la première phase, où on cherche. On veut montrer que bêta n'est pas un majorant. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on veut. On veut montrer que bêta n'est pas un majorant grand E. Ça veut dire qu'on veut montrer qu'il existe un élément de grand E qui est strictement plus grand que bêta. D'accord ? Ça, c'est la définition. Alors, on a réfléchi et on s'est dit, bon, OK, dans les éléments de E, il faut qu'il soit de la forme 1 sur 1 moins n pour qu'il soit le plus grand possible. Donc, on a dit, pour n très grand, 1 sur 1 moins n, il va être plus grand que bêta. Le problème, c'est que pour n très grand, ce n'est pas précis. Nous, on veut une valeur précise de n. Parce que comme on n'a pas encore fait les trucs sur les suites et tout, vous savez d'une manière ou d'une autre que la limite de 1 sur 1 moins n, c'est 1. Donc, au bout d'un moment, on va dépasser bêta. Mais, en fait, c'est justement montrer que la limite de 1 moins 1 sur n, c'est 1. Montrer que la limite de 1 sur 1 moins n, c'est 1, c'est montrer que pour être strictement inférieur à 1, on finit par le dépasser, en fait. Ça fait partie de ça. Donc, il y aura une boucle logique. On ne peut pas se servir de ça parce qu'on utilise la conclusion. Donc, ce qu'on fait, on fait un raisonnement où on prend 1 sur 1 moins n et on cherche à partir de quel moment il dépasse bêta. Donc, c'est ça ici. 1 sur 1 moins n strictement supérieur à bêta. On résout l'inégalité. On tombe sur n strictement supérieur à 1 sur 1 moins bêta. D'accord ? Bon. Donc, on doit trouver un entier n qui est plus grand que 1 sur 1 moins bêta. D'accord ? Jusque-là, est-ce que c'est OK ? Il faut trouver un entier n qui est supérieur à 1 sur 1 moins bêta. Donc, on réfléchit qu'elle pourrait être un entier supérieur strictement à 1 sur 1 moins bêta. Et en fait, en cours, justement, on a vu que la partie entière, c'est un truc qui marche à tous les coups. Donc, si je vous donne un nombre quelconque, bon, il y avait cette histoire d'archimédiaire, mais ce n'est pas explicite. Mais si je vous donne un nombre quelconque, vous pouvez toujours trouver un entier qui est strictement supérieur. Vous prenez sa partie entière et vous me rajoutez 1. Par exemple, je vous donne le nombre 2,718. Comment vous faites pour trouver un entier qui est plus grand ? Vous oubliez ce qui est après la virgule. Et vous rajoutez 1. Vous dites que 3, il est plus grand que 2,718. C'est exactement ça qu'on a fait. C'est juste qu'au lieu de faire un truc au cas par cas, on a une formule explicite avec la partie entière. En utilisant cette proposition de tout à l'heure qui nous dit que la partie entière plus 1 est strictement plus grande que le nombre qu'on a considéré. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ça ? Allez, on va faire un petit sondage. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu, ne sait pas. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, oui, vous avez raison. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, je pense avoir compris, mais il faudra que je refasse des exercices. Oui, oui, c'est sûr. Il faudra que, malheureusement, on n'a pas le temps de faire tous les exos en TD parce que déjà, on va moins vite qu'en temps normal et puis en plus, il y a plein d'exos. Après, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est retourner voir la feuille de TD et vous refaites les exos. Et puis, si vous y arrivez, c'est très bien. Sinon, vous pouvez me poser les questions et puis on peut reprendre. Alors, quelqu'un d'autre qui me demande en privé, je n'ai pas très bien compris la fin avec la partie entière. Là, j'ai utilisé la proposition du cours. Je reviens dessus. On a cette proposition du cours qui est où ? Qui est là. La proposition dit que si x est un réel, la partie entière de x, c'est l'unique entier tel que n est inférieur ou égal à x et inférieur ou égal à n plus 1. Ça découle directement de la définition. Donc, quand on arrive ici, on veut chercher un entier n qui est strictement supérieur à 1 sur 1 moins bêta. Vous imaginez 1 sur 1 moins bêta, c'est juste un truc, c'est y. Vous cherchez, vous voulez trouver un entier qui est plus grand que y. Et bien, ça, il y a une formule qui marche à tous les coups. Vous prenez la partie entière de y et vous rajoutez 1. Et ça, c'est plus grand que y. C'est la proposition du cours qui vous le dit. Et là, vous l'appliquez à y égale 1 sur 1 moins bêta. Ok ? Bon. Ouais, super. Bon. Voilà, il nous reste 8 minutes. On ne va pas avoir le temps de faire grand-chose. 8 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon. On va faire une démonstration. C'est l'exercice 17. Attendez, alors il y a deux questions dans le chat. Alors, première question qu'on m'a posée en privé. Pourquoi bêta n'est pas un majorant ? Bêta n'est pas un majorant parce qu'on a trouvé un entier, un nombre de e qui est strictement plus grand que bêta. Pour que ce soit un majorant, bêta devrait être plus grand que tous les nombres de e grand e. Mais là, on en a trouvé un qui est plus petit, enfin qui est plus grand. Dépendant de quelle chance vous le mettez. Donc, bêta ne peut pas être un majorant. Alors, la deuxième question, est-ce qu'on peut le faire pour moins 1 ? On pourrait le faire pour moins 1, mais honnêtement, c'est exactement la même chose. C'est juste que vous mettez des signes moins partout. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de le faire chez vous. Si vous y arrivez, c'est super. Sinon, vous me posez la question à la fois suivante. OK. Non, non, ce n'est pas plus compliqué, honnêtement. Essayez. C'est un calcul plus compliqué si on ne trouve pas direct 1. Là, c'est parce qu'on a réfléchi ensemble. Effectivement, on ne vous donnera pas le sup. Il faudra que vous le trouviez. Il faut essayer. Là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a dit, regardez, on a trouvé le majorant, c'est 1. Donc, la bande sup est plus petite que 1. Et puis, après, on a réfléchi. Est-ce que ça peut être un demi ? Est-ce que ça peut être deux tiers ? Est-ce que ça peut être cinq sixièmes ? Bon, et finalement, on a trouvé, ben non, ça ne pouvait être que 1, en fait. Alors, il y a encore une question en privé. Comment on est sûr que 1 moins 1 sur n appartient à E ? C'est par définition de E. E, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent 1 sur n moins 1 sur m. Donc là, vous prenez... Désolé, R, C, M et N, ça ne change rien. C'est des entiers. Vous prenez 1 sur 1 moins 1 sur n. Et ça, c'est bien de cette formule-là. C'est bien de la forme 1 sur n moins 1 sur n. Donc, c'est bien. Alors, vous me dites, oui, mais parce que là, c'était simple. Ben oui, là, c'est simple, mais c'est un peu ça le truc. On commence par des choses simples et puis on va progressivement vers des trucs plus compliqués. Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Là, il reste 5 minutes. Je ne sais pas si... Si on aura le temps de faire grand-chose. Même l'exo 17, là, que j'avais donné. Non, il n'y a pas de questions. Bon, alors, en 5 minutes, là, je vais vous faire une démonstration. Je pense... Peut-être que vous l'avez déjà fait sur la première moitié du semestre, mais on va le refaire. C'est quasiment de l'arithmétique. C'est un peu relié aux propriétés de R et tout ça. C'est montré... Alors, dites-moi, est-ce que vous l'avez fait sur la première moitié du semestre ? Montrez que racine de 3 est irrationnelle. Est-ce que vous l'avez fait, ça, sur la première moitié du semestre ? Racine de 3, racine de 2... Ah, vous ne l'avez pas fait pour moi, c'est bien. Bon, en plus, ça tombe bien, c'est un... Vu qu'on a RM1, juste après, ça ressemble un petit peu à ce qu'on va faire. Donc, montrons que racine de 3 est irrationnelle. Alors, on va faire ça en 5 minutes. Ça, c'est une démonstration. Ce serait bien ensuite que vous la relisiez chez vous pour bien la comprendre, parce que c'est assez compliqué. Donc, supposons... Par l'absurde... C'est quasiment du cours. Et si vous voulez, c'est vous. Après, vous pouvez faire la question suivante, qui est... Montrer... que... racine de 6 est irrationnelle. Ça serait la question suivante. Alors, montrons que racine de 3 est irrationnelle. Donc, supposons que... racine de 3 irrationnelle. Donc... Racine de 3 égale P sur Q. P et Q sont des entiers. Q est différent de 0. OK ? C'est ça, un nombre rationnel. Et comme il est positif, on peut choisir numérateur et dénominateur positif. OK ? Donc, supposons qu'on puisse écrire racine de 3 comme une fraction de deux nombres rationnels. Bon. Eh bien, du coup, ce qu'on peut faire déjà... factoriser P et Q par leur PGCD. C'est P' fois le PGCD de P et Q. Je ne sais pas comment vous notez le PGCD comme ça. Donc, ça, c'est le PGCD. Donc, P sur Q. C'est P' fois le PGCD sur Q' fois le PGCD. Donc, c'est P' sur Q'. P' et Q'. Son premier entre eux. Tout ce que je suis en train de dire, là, c'est que quand vous avez une fraction, vous pouvez simplifier. Genre, si c'est deux quarts, vous pouvez dire, non, en fait, c'est un demi. C'est juste ma notation pour le PGCD. P et Q. Donc, vous pouvez factoriser comme ça, en P' sur Q'. Où P' et Q' sont premiers entre eux. Oui, il y a une question ? Oui, comment on sait que P et Q, ils ne sont pas premiers entre eux ? Là, c'est dans les cours d'arithmétique. Vous voyez, si vous avez un facteur premier commun entre P' et Q', en fait, il se retrouverait dans le PGCD. Et comme on a simplifié par le PGCD, il n'est plus dans P' et Q'. D'accord. Merci. Il n'y a pas de facteur premier commun entre P' et Q'. Parce que s'il y en avait, il serait dans le PGCD, en fait. Mais du coup, on a racine de 3 qui est égale à P' sur Q'. et donc 3 qui est égale à P' au carré sur Q' au carré. Mais du coup, on n'a que P' au carré est égale à 3 fois Q' au carré. Et là, du coup, on va commencer à arriver à la contradiction. ça veut dire que 3 divise P' au carré. Vous voyez ? P' au carré égale à 3 fois un truc. Donc, 3 divise P' au carré. Or, 3 est premier. Donc, 3 divise P'. Ça divise un produit de deux termes. P' fois P'. Donc, il divise l'un des deux. Là, les deux, c'est P'. Donc, 3 divise P'. Ok ? Donc, ça veut dire que P' est égale à 3 fois P' pour un certain P'. Et maintenant, on remplace dans le truc de départ. Ça veut dire que P' au carré, c'est P' au carré fois 3 fois 3. Et ça, c'est égal à 3 fois Q' au carré. Du coup, on peut simplifier par 3. Et ça nous dit que 3 fois P' au carré égale Q' au carré. Et là, est-ce que vous commencez à avoir le problème ? Eh bien, du coup, là, ça nous dit que 3 divise Q' au carré. Or, 3 est premier. Donc, 3 divise Q'. Et maintenant, vous avez une absurdité parce que 3 divise P' et 3 divise Q'. Et ça, c'est absurde car P' et Q' sont premiers entre eux. Voilà. Donc, c'est ça la preuve. Donc, ça, je vous conseille... C'est comme les autres fois. Ce tableau, je vais le mettre en PDF sur Moodle. Il y aura la vidéo. Cette démonstration, je vous conseille de bien la relire parce que c'est un truc intéressant. Et ça vous montre que cette histoire de tout à l'heure avec les racines carrées, où je vous avais fait l'histoire du sup, des nombres dont le carré est strictement plus petit que le machin et blablabla, ce n'est pas un truc trivial. Je vous conseille... Enfin, ça veut dire qu'il existe des nombres dont la racine carrée n'est pas rationnelle. Donc, pour que les sup existent toujours, il faut vraiment passer dans le monde des nombres réels. On ne peut pas se cantonner aux nombres rationnels. OK ? Je vais couper l'enregistrement.